Tout de suite, classe télévisée Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Mon Ganga Bonjour chers téléspectateurs, chers parents, chers écoliers, chères écolières Vous qui nous suivez maintenant à la maison, bonjour Nous continuons toujours notre programme sur votre chaîne classe Edictivie avec la classe télévisée Mais avant de commencer, comme vous le savez, le monde entier est en train de traverser un moment très difficile Avec une maladie, que vous le savez très bien, le coronavirus qui sévit le monde entier Et nos autorités sanitaires ont édicté des règles pour limiter la propagation de cette maladie Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il faudrait laver régulièrement les mains avec du savon Ou, si vous n'avez pas du savon, vous pouvez utiliser les gels alcoolisés ici Pour désinfecter ce microbe Vous pouvez, lorsque vous êtes en famille Ou, par tout ailleurs, respecter la distanciation sociale Donc physique au moins Un mètre Un mètre au minimum Et deux mètres au maximum Et puis, lorsque vous voulez tousser ou éternuer Il faut utiliser soit le pli de votre coude Ou soit un papier mouchoir jetable Ou un mouchoir qu'on peut utiliser et après jeter Si vous respectez, si nous respectons toutes ces règles-là Nous pouvons limiter vraiment la propagation de cette maladie qui est contagieuse Merci pour votre attention soutenue Nous allons maintenant commencer avec notre Nous allons poursuivre notre Nos enseignements sur les mathématiques Nous continuons avec mathématiques Opération La fois passée, nous avons laissé un devoir C'était sur Le La comparaison de Fractions On avait dit, on avait donné Trois Devoirs Prenez vos cahiers D'exercices Nous allons Essayer de Donner Les réponses Ici Premier exercice C'était 31 37 Et 12 37 On nous a dit de Comparer Nous avons des signes conventionnels Qu'on nous a donnés ici Pour mettre Pour faire voir que Pour comparer les deux Ou plusieurs fractions Ici nous avons les signes Plus grand Ou supérieur à Ici plus petit Ou inférieur à Et ça c'est le signe d'égalité Ici 31 37 Et 12 12 37 Les deux Les deux fractions ont Le même Dénominateur Qu'est-ce que nous avons dit Lorsque deux fractions ont le même Dénominateur La plus grande Est celle qui a Le plus grand Numérateur Ici Entre 31 Et 12 Quel est le nombre Entre 31 Et 12 37 Quelle est la fraction Qui a Le plus grand Numérateur C'est 31 7 Alors nous allons mettre Le signe Et qu'est-ce que nous avons dit Notre signe ici Ce sont des angles Aiguilles Ou des lignes parallèles Ici maintenant On Mais L'ouverture Va vers La fraction La plus grande C'est 31 37 Qui est plus grande Que 12 37 Très bien Ici maintenant C'est 32 Passons au numéro 2 31 37 31 31 37 12 Quelle est la fraction La plus grande Ici maintenant Les deux fractions Ont le même Numérateur Qu'est-ce qu'on avait dit Lorsque deux fractions Le même numérateur La plus grande La plus grande est celle Qui a le plus petit Dénominateur Ici quelle est la fraction Qui a le plus petit Dénominateur C'est 37 12 Alors 37 12 Et plus grande Et plus grande Qui est le plus petit Qui est le plus petit Et le plus petit Donc Comme ça C'est ça Ici maintenant 4 tiers Et 8 dixièmes Les deux fractions N'ont pas le même Numérateur Et ils n'ont pas le même Dénominateur Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? Il faut trouver maintenant Un dénominateur Commun De 3 et 10 Pour le trouver Qu'est-ce qu'on avait dit ? On doit chercher Le Plus petit Commun Multiple De 3 Et 10 Alors maintenant Trouvons Ici On va commencer A décomposer On décompose 3 et 10 2 5 3 3 1 5 5 1 1 Donc Les PPSM Les PPSM Des 3 Des 3 Et 10 C'est combien ? C'est combien ? 2 30 30 30 aussi 30 aussi Ici comme dénominateur Qu'est-ce qu'on va faire ? Dénominateur Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? 30 Nous avons maintenant 2 fractions 2 Le même Le même Dénominateur Le même dénominateur Ici nous avons 2 fractions qui ont le même dénominateur Alors Quelle est la fraction la plus grande ? Nous avons dit Lorsque 2 fractions ont le même dénominateur La plus grande est celle qui a le plus grand numérateur Ici c'est 40 30 Qui a le plus grand numérateur Alors Nous allons mettre comme ça Donc 4 C'est comme ça Ok Nous avons trouvé maintenant Les réponses Maintenant Aujourd'hui passons à autre chose Comme nous l'avons dit Nous passons maintenant à autre chose Qui peut me donner un exemple d'une fraction ordinaire ? Fraction ordinaire Par exemple 4 Dixième Exemple 4 dixième Et une autre fraction ordinaire encore On commence ici comme on avait donné ici Ici il y a 3 quarts L'autre L'autre Oui Dixième Attention ici Ce n'est plus La comparaison des fractions Mais Nous allons passer à autre chose Aujourd'hui Pour la comparaison Pour la comparaison Qu'est-ce qu'on avait fait pour trouver Les multiples communs On a décomposé Les dénominateurs Les dénominateurs Pour trouver Les multiples communs Je vais vous demander Lorsqu'on décompose Les nombres En facteurs premiers Nous cherchons tout d'abord Nous cherchons Qu'est-ce que nous voulons chercher Qu'est-ce qu'on cherche En décomposant On cherche soit Le plus petit commun multiple Ou Quoi encore Le plus grand commun diviseur Aujourd'hui Nous allons faire Nous allons chercher Le plus grand commun diviseur C'est pour cela Suivez très bien Le plus grand commun diviseur De Quatre Et Dix Vous allez voir pourquoi on cherche ça Quatre Et Dix Je décompose Je décompose Ici Quatre C'est divisé par deux 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 Un Donc quatre Égal Deux Exposant Deux Ou Deux Multiplés par Deux Dix Nous avons deux Cinq Cinq Un L'écriture primaire Dix Est égale à Deux Multiplés par Cinq Pour trouver maintenant le PGCD PGCD Deux Quatre Et dix C'est combien On va chercher Les nombres communs seulement Entre quatre Et deux Le nombre commun Est celui qui est affecté De plus Petit Exposant Nous avons ici Deux Exposant Deux Et deux Alors le nombre Qui est affecté De plus petit Exposant C'est Deux Donc le PGCD De quatre Et dix C'est Deux Alors Comme nous avons trouvé les PGCD 4 et dix Nous allons aujourd'hui vous montrer Ce qu'on appelle La simplification de fraction Comment simplifier les fractions ? Aujourd'hui nous allons étudier La Simplification De fraction La simplification de fraction Suivez très bien Je vais effacer Pour vous montrer Très Très Comment est-ce qu'on On peut simplifier Tout d'abord Simplifier La simplification Vient de quel verbe ? Vient du verbe Simplifier Simplifier Qui veut dire Rendre quelque chose Simple Ici Souvent C'est la multiplication Qu'on a Qu'on veut rendre Qu'on veut simplifier Et pour multiplier Nous mettons Le signe Fois Fois C'est ça Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire Pour simplifier Ces fractions Pour simplifier Ces fractions Nous avons 3 Quart Multiplié Par 8 Dixièmes On peut commencer Par Décomposer On décompose On cherche Ici c'est Attends un peu Pour notre exercice Nous pouvons prendre Ces Attends un peu Notre exercice ici C'était 4 dixièmes C'était 4 Dixièmes Et 8 Dixièmes Qu'est-ce qu'on fait Ici On va commencer A chercher Un Diviseur commun Qui peut diviser 4 Et 10 Ici nous allons Chercher aussi un diviseur commun Qui va diviser 8 Et 10 Pour les trouver Nous devons décomposer 4 Et ici 10 Pour chercher Le plus grand commun Diviseur Ici 4 C'est 2 2 2 1 4 Est égale A 2 Multiplé Par 2 Ou 2 Explosant 2 Ici 10 2 5 5 1 10 Est égale A 2 Multiplé Par 5 Maintenant Ici Le PGCD G C D 2 De 4 Et 10 On cherche Le Facteur commun Ici nous avons 2 Exposant 2 Ici 2 Et on cherche Celui qui est Affecté d'un plus petit Exposant C'est 2 Donc le PGCD De 4 Et 10 C'est 2 Maintenant Nous prenons Maintenant Nous divisons 4 Par 2 Et 10 Par 2 Nous aurons 4 divisé par 2 C'est 2 Et 10 divisé par 2 C'est 5 Cette fraction Est appelée Fraction Irréductible On peut plus On peut plus Il n'y aura plus un autre Nombre Tu peux Diviser 2 Et 5 Et avoir Un Un quotient Exact Non C'est 2 Et 5 Est une fraction Irréductible Nous passons Maintenant A l'autre Nous allons Décomposer Maintenant 8 Et 10 Deuxième fraction 8 Et 10 Ici 2 4 2 2 2 1 Écriture primaire 8 C'est 2 Exposant 3 Ou 2 Multiplé par 2 Multiplé par 2 10 On décompose De 6 10 1 2 5 5 1 Donc 10 Est égale à 2 Multiplé par 5 Les PGCD C'est D De 8 Et 10 C'est Nous regardons encore ici Les nombres communs Les facteurs communs Nous avons 2 Exposant 3 Et 2 Ici Il n'y a pas 5 On ne va pas prendre 5 Donc on prend C'est le bas 2 Qui a le plus petit Exposant C'est 2 2 C'est les diviseurs Qu'on met Alors nous allons Maintenant diviser 8 dixièmes Par 2 aussi On aura 8 divisé par 2 4 Et 10 divisé par 2 5 On a encore On a encore Fraction On a simplifié Ici Maintenant qu'est-ce qu'on fait 4 dixièmes 2 cinquièmes C'est une fraction équivalente On prend 2 cinquièmes Multiplié par Multiplié par 4 4 cinquièmes Alors nous allons multiplier 2 multiplié par 4 C'est 8 Et 5 multiplié par 5 C'est 25 Donc nous avons simplifié Notre fraction Nous avons simplifié Notre fraction Il y a encore Une autre méthode Qu'on peut Simplifier Notre fraction ici Quelle est cette méthode ? C'est la décomposition Seulement De numérateurs Et des dénominateurs Je décompose 4 là-bas 4 Je décompose ici 4 c'est 2 2 2 1 4 Est égale à 2 multiplié par 2 Je prends ici Ici c'est 4 2 Multiplié par 2 C'est 4 Multiplié par 2 Multiplié par 8 Je décompose encore 8 8 Je décompose ici 8 c'est 2 4 4 divisé par 2 2 2 divisé par 2 1 8 8 Égale à 2 Multiplié par 2 Multiplié par 2 Ceci ici Je mets ici 2 Multiplié par 2 Multiplié par 2 J'ai décomposé Je décompose encore Je décompose encore Le dénominateur 10 Je décompose ici 10 10 c'est 2 5 5 1 10 c'est Égale à 2 Multiplié par 5 La même chose Donc ici J'aurai 2 Multiplié par 5 Ici aussi 2 Multiplié par 5 Je commence maintenant à diviser Les nombres qui sont communs Ici Il y a 2 Divisé par 2 C'est 1 Ici aussi 1 Ici 2 ici Avec celui-ci 2 divisé par 2 1 2 divisé par 2 1 Ici Il n'y a pas 5 Au dénominateur Qu'est-ce qu'il nous reste ? 2 multiplié par 2 Multiplié par 2 Égale 2 multiplié par 2 4 4 multiplié par 2 8 Ici c'est 1 1 multiplié par 1 C'est 1 Donc nous avons 1 Multiplié par 8 Sur 5 Multiplié par 5 Et on a Simplifié aussi notre On aura 1 Multiplié par 8 C'est 8 5 Multiplié par 5 C'est 25 C'est la même réponse Qu'on a eu ici Oui On a simplifié par 5 Notre Fraction J'espère que tout le monde a bien compris La première et la deuxième méthode On peut soit On cherche le P GCD Et on divise Les deux fractions Par les diviseurs communs Nous allons passer encore à un autre exercice Essayons un peu de faire encore ça 4 4 Dixième Multiplié par 6 8 Qu'est-ce qu'on avait dit ? Première méthode On cherche On cherche Les PGCD Des 4 Et des 10 Pour trouver un Un diviseur commun 4 Ici 10 Je décompose 2 2 2 1 4 égale 2 Multiplié par 2 Ici 2 5 5 1 10 égale 2 Multiplié par 5 Le PGCD De 4 Et 10 Ici nous avons 2 Exposant 2 Ici nous avons C'est ma 2 Donc nous allons C'est Le PGCD De 4 Et 10 C'est 2 2 Maintenant on divise Notre fraction Par le dénominateur Par le diviseur commun 4 divisé par 2 C'est 2 Et 10 divisé par 2 C'est 5 Nous avons déjà Notre fraction Irréductible De 5 Ici On décompose 6 On décompose aussi 8 Décomposons 6 C'est 2 3 3 1 Donc 6 Égale 2 Multiplié par 3 Ici 8 2 2 2 2 2 2 1 8 Égale 2 Exposant 3 Ou Ou 2 Multiplié par 2 Multiplié par 2 Ici qu'est-ce qu'on avait dit ? Pour trouver le PGCD On cherche le facteur commun Ici c'est 2 Et 2 3 est ici 3 n'est pas là-bas On ne va pas prendre 3 On cherche maintenant Le facteur qui est affecté d'un plus petit exposant C'est 2 Donc le PGCD 2 6 Et 8 Et 2 Donc Comme nous avons trouvé le PGCD Les diviseurs communs On divise maintenant Notre fraction Ici Par 2 Par 2 3 Ici 4 Deuxième facteur On a trouvé 3 Quart Maintenant On va multiplier Les numérateurs Avec les numérateurs Les dénominateurs Avec les dénominateurs 2 multiplié par 3 C'est combien ? 6 Et 5 Multiplié par 4 C'est combien ? 20 Attention ici 6 est un nombre Paire 20 est un nombre paire On continue A chercher Jusqu'à trouver Une fraction Irréductible On va encore décomposer 6 Et 20 2 3 3 1 Donc 6 Égal 2 Multiplé par 3 20 Nous avons 2 10 2 5 5 1 20 Égal 2 Multiplé par 2 Multiplé par 5 Ici c'est 2 On a simplifié On a simplifié On a simplifié notre fraction Et lorsqu'on va commencer à faire beaucoup d'exercices On peut directement simplifier On peut simplifier aussi ici 4 et 8 Comme ce sont 8 et multiples de 4 Directement on peut diviser ici par 4 On aura 1 Ici par 4 On aura 2 Ici aussi 6 et 3 Par 2 Ici c'est 5 Par 2 Ici c'est 3 On fait 1 multiplié par 3 3 Et 5 multiplié par 2 C'est 10 On peut aussi faire comme ça On va trouver rapidement aussi la réponse Mais en décomposant On a rapidement aussi Les On simplifie aussi Nos Nos fractions Ok Nous allons maintenant Je vais vous donner un devoir Que vous allez faire à la maison Un devoir que vous allez faire A la maison Et vous m'envoyez Devoir Simplifiez Simplifiez ces fractions Nous avons 1 6 9e Multiplié par 2 16 28e Multiplié par 30 Vous allez simplifier Les 2 Fractions Ici Jusqu'à trouver La fraction Irréductible Chers apprenants Merci beaucoup pour votre attention soutenue Nous continuons toujours à vous demander De respecter vraiment Les règles édictées par L'Organisation mondiale de la santé Pour combattre cette maladie A coronavirus Lavez-vous les mains Avec du savon Régulièrement De l'eau avec du savon Vous pouvez aussi utiliser les gels Lorsque vous n'avez pas de l'eau ou du savon Les gels Hydroalcoolisés Il ne faut pas Il ne faut pas Vous embrasser Il ne faut pas Vous donner des baisers Restez à la maison Si vous n'avez rien à faire La maladie Existe Bel et bien Il faut vraiment Respecter Les gestes barrières Pour éviter vraiment La propagation De ce virus Qui sévit le monde entier Merci pour votre attention A nous revoir A la prochaine Que Dieu vous bénisse Pour le devoir Vous allez M'écrire Mon numéro de contact 243 89 89 22 999 Ok C'est mon numéro WhatsApp Vous écrivez Vous allez m'atteindre Et vous me donnez Les réponses A toutes les questions Merci beaucoup Le réflexe main propre Contre les maladies Des mains sales Lavez-vous les mains régulièrement Avec la gamme Mon Ganga Lavez-vous les mains Without potential